Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une division euclidienne et en écrire l'égalité qui en découle. Donc je vais revenir sur l'égalité à la fin de la vidéo. J'aimerais quand même qu'on parle de la division euclidienne. Des divisions, il y en a deux sortes. Il y a la division euclidienne et la division décimale. La division euclidienne ne concerne que les nombres entiers. Et dans l'exercice qui vous est proposé, il s'agit de faire une division euclidienne parce que dans cet exercice-là, le contexte veut qu'on ait affaire qu'à des nombres entiers. Et on va reconnaître les exercices où on a besoin de la division euclidienne grâce à ça. Pierre dispose de 1048 fleurs. Il veut faire des bouquets de 15 fleurs chacun. La question c'est combien de bouquets pourra-t-il faire ? Et est-ce qu'il va lui en rester ou qu'il ne pourra pas en faire de bouquets ? Il lui restera forcément moins de 15 fleurs dans ce cas-là. Eh bien, on va faire une division euclidienne. Alors, je vais vous rappeler comment on la pose, la division euclidienne. On la pose comme ceci. On fait 1048 divisé par 15. Je cherche combien de fois il y a 15 fleurs parmi les 1048 fleurs. Pour poser cette division euclidienne, je vais parler de 104. Et je vais regarder la table de 15, le nom qui va se rapprocher le plus de 104. Celui qui va se rapprocher le plus de 104 parmi la table de 15, eh bien, ça va être 90. Et 90, c'est quoi ? Eh bien, c'est 6 fois 15. 15 fois 2, 30. 30 plus 30, 60. Plus 30, 90. Donc ici, je vais avoir 90. Et 6 fois 15 qui fait 90. Alors, moi, je l'ai fait de tête. Mais vous, vous pouvez faire votre table de 15 sur votre gauche ou sur votre droite. Multiplier par 5, ça fait 75. Parce que je fais fois 10 divisé par 2 quand on multiplie par 5. 15 fois 6 qui fait 90. Et si je fais par contre 15 fois 7, 90 plus 15, ça fait 105. Et malheureusement, 105, c'est plus grand que 104. Donc, on a bien 6 au quotient. 104 moins 6. Alors, 104, pardon, moins 90, eh bien, ça fait 14. Je ne vais pas poser la soustraction, il n'y a pas besoin. 104 moins 90, 10 pour aller à 100 plus les 4 qui fait bien 14. Et là, je vais descendre mon 8. J'ai combien de fois 15 dans 148 ? Eh bien, 15 fois 10, 150. Mais je ne peux pas mettre 10 puisque 150, c'est trop grand par rapport à 148. Donc ici, ça va être 9. Et je vais essayer de faire 15 fois 9. Alors, j'ai plusieurs façons de faire 15 fois 9. Soit on rajoute 15 à chaque fois à partir de cette colonne-là. Donc, faisons-le. Ce qui nous donne 120 pour 15 fois 8. Et 15 fois 9 qui nous fait 135. Eh bien, alors, je vais faire 148 moins 135. 8 moins 5 qui donne 3, 4 moins 3 qui donne 1. Et puis, 1 moins 1 qui fait 0. Eh bien, voilà, j'ai fini ma division euclidienne puisque j'ai descendu tous mes nombres. J'ai ici ce qu'on appelle le reste. C'est-à-dire, dans notre contexte, le nombre de fleurs qui va rester à Pierre et qu'il ne pourra pas en faire un bouquet puisque c'est forcément plus petit que le diviseur qui se trouve ici. Le reste dans une division euclidienne est forcément plus petit que le diviseur. D'accord ? Ceci étant le dividende, le nombre qu'on veut diviser. Et 69, c'est ce qui s'appelle le quotient. Le résultat qui nous intéresse de la division. Eh bien, voilà, on peut répondre à la question. Il y aura 69 bouquets de 15 fleurs et il va lui rester 13 fleurs. Il y aura 69 bouquets de 15 fleurs et il lui restera 13 fleurs. Eh bien, voilà, on a répondu au problème. Le truc, c'est que maintenant, je vous ai parlé de l'égalité qui découle de cette division euclidienne. Qu'est-ce qu'on attend de vous, les élèves de 5e, sur la division euclidienne ? Eh bien, à partir de cette division qui est posée, je voudrais que vous sachiez écrire l'égalité qu'on appelle l'égalité euclidienne. C'est très simple, en fait. 1048. On l'a divisé par 15. On sait combien il y a de fois 15 dans 1048. 1048, il a 15 fois 69. Eh bien, 1048, c'est 15 fois 69. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il va en manquer. Il va manquer quoi comme nombre ? Eh bien, il va manquer le reste, 13. Et donc, je vais ajouter ici les 13 qui est le reste. Et donc, le dividende, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste. Le reste qui est, je le disais, toujours plus petit que le diviseur. Eh bien, ça, c'est l'égalité euclidienne qui en découle. Il n'y a pas besoin de parenthèse, puisque la priorité de calcul veut que ce soit d'abord la multiplication qui se fasse. Souvenez-vous de la notion 1. Et donc, je vais vous montrer. Merci.